salut la compagnie j'espère que personne ne s'est envolé avec la tempête qui traverse un peu la france depuis quelques jours ici moi c'est les volets faut que je m'accroche vous étonnez pas si tout à coup je me lève en plein en plein live c'est que j'ai un volet à raccrocher qui tient pas pour éviter de le retrouver en bas il suffit que je le lise non c'est bon salut Stéphane salut Aurélie comme certains l'ont constaté j'ai eu un week-end studio puisque je vous ai fait un petit un petit live un petit live de coding donc pour ceux qui l'ont pas vu je vais mettre au propre et faire un replay de cette session j'ai repris un petit peu l'idée que j'avais eu l'autre fois où j'avais fait une petite un petit tuto plus une application avec streamlit mais là j'ai pris un framework un peu plus avancé un peu plus complexe dont je vous avais parlé qui est réflexe donc déjà rien que faire le tuto puis d'expliquer un peu les différentes notions qu'il y avait à l'intérieur ça a fait déjà une session de 1h20 1h25 donc un truc dans le genre donc ça fait déjà pas mal ma foi mais c'était avec plaisir je suis en train de voir que la lumière je suis à moitié dans la lumière à moitié dans l'ombre va falloir que je finisse d'installer les lumières ici aussi je suis en train de guetter le black friday sur les bureaux les bureaux assis debout j'ai repéré deux trois promos sur des bureaux assis debout qui me conviendraient juste que je passe la commande pour avoir un setup ça faisait un moment que je voulais ça voilà voilà et ben j'espère vous ça va bien on va commencer tranquillou avec en plus une petite news que j'ai trouvé genre là pas très longtemps avant de démarrer de démarrer le stream hop donc je vais du coup récupérer l'url et vous donner ça c'était une des petites news que j'attendais depuis un petit moment c'est la sortie du du pico 2 la fondation raspberry où on avait le pico 2 là il pico 2 w holtz congvino c'est c'est ce que j'attendais parce que ben vu que les les puces de ce type là les pico moi j'ai tendance à l'utiliser dès que j'ai besoin de quelque chose donc me poser la question savoir si j'ai pris un pico ou un pico w dès que j'ai dès que j'ai besoin je trouve que c'est dommage donc là le fait qu'ils sortent le le pico 2 alors ils annoncent à 7 dollars rassurez vous on va payer plus de 10 euros au final en france mais ça reste ça reste des prix je pense qu'ils sont quand même acceptables et très intéressants donc voilà je je découvre la news je n'ai même pas regardé est ce que la news donne non non is now available ok mais j'irai faire un petit tour parce que je vais évidemment m'en commander une petite série j'aime toujours autant les pico autant prendre la version wifi comme on dit outre kevin et c'est la photo c'est le oui c'est vrai qu'ils avaient fait un truc un peu chelou j'avais vu pimo roni qui sortait ils ont appelé ça le pico plus et il ya des trucs spécifiques à pimo roni qu'ils avaient rajouté mais je trouvais ça étrange de d'avoir annoncé ça alors qu'il n'avait pas encore le pico 2 w hola hola mais qui voilà voici l'ami binaugure qui arrive avec quelques personnes ma foi bienvenue bienvenue j'attaquais avec une news avec mes jouets préférés les raspberry pico voilà la version 2 w avec wifi et bluetooth je n'ai pas vérifié ok c'est toujours la même puce mais c'est très bien que ça soit la même puce parce que ça veut dire que tous les les efforts côté driver et et framework différents langages ben il n'y aura rien de perdu par rapport au boulot qui avait été fait sur la pico première du nom je pense notamment tout ce qui est en train d'être terminé côté tiny go du coup ça veut dire que là ça ça va être fonctionnel aussi et je crois qu'il y avait encore un petit retard à l'allumage non je crois assis sur la pile loutous donc peut-être que voilà du coup ça ça veut dire tous les efforts vont vont continuer d'être d'être payant sur ce génération de cartes aussi donc ma foi voilà voilà petite actu une petite actu maker puis j'en ai une autre de petite actu maker qui devrait vous faire marrer comment je vous montre ça le mieux c'est par là peut-être hop ouais sans sans la lumière ça va être compliqué si je switch sur l'autre peut-être que ça sera plus facile faire donc c'est la fameuse la fameuse blague 1 de du roi des diodes quand j'avais raté quand j'avais raté mes soudures un peu tranquillement ce week-end j'ai repris la dernière que j'avais pas réussi à dessouder qui était pas sous dans le bon sens j'avais pas respecté le sens de la diode ben là j'ai les 12 qui sont soudés et les deux résistances de pull up qui sont soudés donc maintenant il va falloir que j'attaque et là c'est pareil je vais le faire un jour où j'ai bien la patate parce que c'est des composants de surface à souder après les pattes de soudure sont assez larges donc je pense que ça devrait pas être trop compliqué en mettant un premier point de soudure sur la patte que vous visez et après avec une pince venir positionner et venir chauffer juste la patte ça devrait ça devrait bien se passer puisqu'il y a toute la partie justement toute la partie les petites led en version cms à positionner et l'autre élément et bien c'est pour la pour accueillir la touche elle-même pour accueillir le switch donc il faudra que je je fais ça mais j'étais content d'avoir débloqué un peu la situation ça m'a pris quand même pas mal de temps et la petite astuce je sais pas si alors vous n'avez peut-être pas vu le je n'ai pas posté j'ai pas posté le replay où je me rate en soudure attendez je vérifie peut-être que c'est ça oui parce que je les retaillés en utilisant directement les outils de youtube et ça met un petit peu de temps à chaque fois je l'ai pas publié et bien pour ce premier calme making où j'avais raté la soudure et qui m'a valu après ce sympathique petit générique et jingle à base de foutez vous de ma gueule qu'est ce que j'en ai fait d'ailleurs cette vidéo j'ai du retard de publication c'est une catastrophe et non non je l'ai pas publié mais donc pour la petite histoire j'avais soudé des des diodes mais dans alors sur la mauvaise face et quand j'ai eu tout dessoudé c'était relativement compliqué j'avais soudé j'en avais soudé une et je l'avais pas soudé dans le bon sens la diode était pas dans le dans le bon sens et pendant que je dessoudais donc je je publierai puis je vous renverrai à ce qui s'était passé j'avais pas mal galéré mais en fait j'avais galéré en partie puisque là ça a été plus facile grâce à ça quand vous soudez votre composant une fois qu'il ya plus les pattes c'est difficile de mais voyez si je prends là ici vous avez les résistances elles ont des pattes qui se retrouvent de ce côté et les pattes vous savez elles sont sorties on les tord un petit peu pour les maintenir en place et c'est là où on soude et puis après on coupe ses pattes et en fait au moins fait la soudure vous la faites depuis un côté mais comme c'est un composant qui traverse le pcb très souvent si vous êtes un peu généreux sur la soudure ou même quand ça traverse les deux côtés il ya de la soudure un petit peu les deux côtés et donc quand vous passez quand j'ai passé mon temps là essayer de les enlever avec la la natte à dessouder j'absorbais bien ce qui était d'un côté mais ça avait du mal à absorber ce qui était de l'autre côté et donc en retournant et en faisant le même process de l'autre côté ça va ça va un petit peu mieux et ça va surtout beaucoup plus vite au final donc voilà c'était la petite galère que j'avais eu et mais bon je les résolus salut le viking salut nono salut yanker voilà voilà donc il faut que je pense je vais me noter ça oui je n'y a pas de raison puisqu'on a eu droit au générique de bbox l'autre fois que je vous mette la vidéo où je me rate lamentablement dans cette histoire de soudure il n'y a pas de souci on est là pour faire rigoler le peuple comme dirait l'autre du pain et des cheux et surtout de la soudure de travers l'autre petite chose que je voulais vous partager c'est toujours dans mon amour toujours toujours constant de tout ce qui est CLI et interface dans en terminale je vais vous filer ce premier lien il ya deux projets intéressants tac donc celui ci ça s'appelle bagels je sais pas s'il va est-ce qu'il va fonctionner on va voir c'est pas terrible en mode noir et blanc mais ça devrait faire l'affaire bagels il s'agit d'un outil pour gérer alors j'irai pas jusqu'à dire gérer vos comptes mais en tout cas gérer gérer tout ce qui est revenu dépense en mode ce que vous voyez là c'est en mode terminal et donc là j'avais créé tout à l'heure pour tester un peu le truc j'ai pas creusé l'utilisation moi clairement pour ce genre de truc j'aurais besoin d'une interface un peu plus un peu plus à m'apporter dans le t dans le terminal autant quand j'ai un outil de dev vous allez voir celui d'après ça me va bien autant là c'est pas toujours un il a tout à l'heure et voilà il a fallu que je fasse ce manip pour changer de semaine voilà c'est ça vous pouvez vous déplacer dans le calendrier vous avez un tout en bas de l'écran alors là ça doit pas être facile avec la page et vous le remontez comme ça vous avez tous les raccourcis clavier disponibles c'est le goût donc on peut rajouter les éléments il ya un truc est sympa c'est ce qu'ils appellent le jump mode s'ils appuient juste sur v ça vous indique la lettre ensuite qui vous permet de sauter dans la partie de l'interface que vous voulez utiliser donc par exemple mettons j'ai envie d'aller ajouter un élément c'est avec air pour aller dans records mais on peut faire directement c'est à dire si je fais j'enchaîne rapidement vi on voit pas trop passer je suis passé aux insights vp je change la période voilà et après si vous voulez rajouter un élément hop je fais petite touche à vous dites le label ma dépense parce que vous avez dépensé de petits coquins de la nourriture très bien et vous en prie pour 30 balles voilà vous avez un petit un petit formulaire comme ça et après voilà vous la voyez apparaître il ya encore j'ai trouvé quelques petits petits bugs où je n'ai pas compris le fonctionnement par exemple là quand j'ai fait mes tests j'ai rajouté j'ai d'autres éléments là en dépenses et recettes que j'ai rajouté sur ce jour et par défaut je vois qu'ils apparaissent pas je suis obligé de me déplacer alors ça c'est parce que je l'ai noté sur la semaine d'avant donc je sais pas ce qui s'est passé en tout cas si j'ai pas une vue mensuelle par exemple j'ai pas trouvé donc c'est un peu dommage bref c'était surtout pour vous montrer que ben en mode terminale on peut maintenant avoir des interfaces qui commencent à avoir carrément de la gueule mais celle que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui et je vais vous mettre le lien du projet tout de suite tac je vous le mets tout de suite dans le chat vous l'aurez en description en parlant de description je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre pour venir discuter de tout ça avec nous il ya un discord de la commune calme et donc là je vous parle de posting posting je vais zoomer un peu ouais si ça doit être assez lisible là c'est un outil je vais vous le montrer en démo mais c'est ce que vous avez sur la première partie de l'écran là qui permet de manipuler des api en fait pendant que vous développez soit une api vous voulez explorer une api vous êtes en développé peu importe et on retrouve beaucoup de concepts de de postman par exemple qui est quand même l'outil le plus connu dans ce monde là même s'il y en a plein d'autres je sais que stéphane par exemple tu en utilisant sur mac qui est très joli en mode natif et là ça vous permet de faire tout ce genre de manipulation mais sans quitter votre terminal et c'est quand même pratique news bot alors yanker nous parle de news bot pour les flux rss c'est top 1 terminal ah bah tiens donc stéphane c'est insomnia l'outil c'est insomnia dont on a parlé l'autre jour insomnia reste voilà donc voilà c'est ce même genre de choses où on gère un projet on a des collections de d'appels d'api on a pas mal de choses ben là c'est en mode terminal donc si je retourne ici je vous ai lancé posting je me demande s'il n'y a pas j'aurais bien aimé qu'il y ait un mode je suis pas très fan là des modes dark comme ça quand quand on expose quelque chose c'est pas très lisible et peut-être des commandes je connais pas encore tout si je fais f1 pour elle parce que ça va passer où est ce que qu'est ce qui va m'afficher ouais non c'est l'équipe binding de base bon bref j'irai voir s'il y a moyen de peut-être en réglant le terminal avant du coup et le choix de couleurs sera différent en tout cas vous allez retrouver donc tout en haut ben le l'url que vous voulez tester de l'api vous avez tout un bloc en dessous pour spécifier d'éventuels headers un body toutes les infos dont vous avez besoin quand vous voulez faire un appel d'api et sur la partie gauche vous avez les collections qui vous permettent de vous pouvez créer des collections et au sein des collections sauvegarder des requêtes que vous avez pré-testé donc là c'est juste j'en ai enregistré deux parce que leur leur doc si je vous la remontre ici si vous faites le get started il vous explique comment l'installer et en introduction ils vous montrent comment manipuler alors je j'avais complètement oublié c'est je l'avais essayé en test déjà la json placeholder c'est une api vous pouvez accéder pour faire des tests justement notamment quand vous développez un outil comme ça ou quand vous ou quand vous bossez à développer votre propre api alors je suis en train de chercher justement le mode si je fais ça qu'est ce qui me dit pas du tout voilà qu'on aime ça si on a une succession de commandes possibles ça que je voulais retrouver tout à l'heure ainsi voilà on peut changer le thème par donc il ya le c'est le contrôle p qui me permet de faire ça un peu comme le mode palette de vs code et on peut changer le thème et ben voilà on va passer en textual light ou là par contre là c'est light light avec peu de contraste est-ce qu'on a dans les light quelque chose de solarize j'ai peur que ça pique un peu les yeux ouais j'aurais pu regarder les thèmes avant mais avouez que c'est quand même pas drôle c'est peut-être à peu près lisible le latté écoute je vu qu'il y a de la demande nous allons essayer alors tu m'as parlé gousse de 4 poutines latté ça donne ça ouais pourquoi pas je sais pas si c'est beaucoup plus lisible que ce que j'avais avant pas sûr moi l'écran ça va mais je suis pas sûr dans ce que je vous transmets j'étais parti sur et j'ai perdu j'imagine que mocha c'est la version sombre et on a arrêté de jouer avec ça donc ici sur la partie collection alors textual non seulement c'est dans un certain mode terminal mais ça gère la souris je clique à la souris sur les deux que j'ai enregistré le gâté le poste si je clique là je vais changer d'environnement enfin toute l'interface est une vraie interface où votre souris marche dans votre terminal en même temps donc si je prends le le get je vais vous l'exécuter voilà et là vous avez bien la réponse vous pouvez regarder les headers vous avez reçu les cookies là il ya une possibilité d'avoir du scripting dessus si je vous montre côté poste là il y avait déjà là il ya ce qu'il faut mais voilà ce que je trouve intéressant c'est que il ya aussi implémenté une auto complétion des choses que vous avez déjà déjà utilisé et dans le cadre d'un poste là il s'agit de créer ce qu'ils appellent créer un utilisateur dans cette espèce de petite simulation pardon si on regarde le body voilà il ya le vous avez plusieurs types soit vous mettez rien dans le body soit vous mettez du bureau soit des soit un formulaire la forme data donc c'est pas c'est pas inintéressant d'avoir toutes ces options là et bon si je vous lance ça tac il me répond qu'il a bien créé ici je dois avoir tac 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 voilà si je veux le récupérer location c'est cette url ici je sais pas s'il accepte le copier-coller tiens peut-être pas encore alors si je fais ça parce qu'il va accepter par exemple si je lui dis ici je veux faire une nouvelle requête ça va faire une nouvelle collection pardon ce que je voudrais pas modifier ma requête actuelle mais c'est pas grave on va faire comme ça et là il m'a dit j'ai enlevé le s il y a quelque chose là que j'ai pas pigé dans le dans la mécanique des 1 est ce que j'ai laissé le body peut-être peu importe je vais vous montrer donc cet outil qui vous permet de tester vos api depuis depuis le terminal un bravo donnera kiss d'être en retard mais je suppose que tu avais de bonnes raisons tu étais encore en train d'imprimer quelque chose avec ta magnifique bambou c'est pas ça en aller s'il te plaît et donc voilà au passage c'est ce que stéphane nous a partagé vous avez aussi proche de postman mais en mode justement en mode natif mac os vous avez isomnia rest qui permet d'avoir tout ça et on peut moquer les environnements on peut faire plein de choses le projet posting je voulais voir un petit peu ce qu'ils annonçaient world map ok sur les headers ils veulent rajouter par exemple la possibilité d'ouvrir la doc côté mdn c'est pas con créer des templates pas bête non plus sauvegarder les environnements donc là c'est quand vous mettez un peu des variables les choses comme ça qu'est ce que j'avais vu d'intéressant à ils vont attaquer aussi la partie au 2 qui pour l'instant n'est pas adressé 1 donc tu utilises thunder client dans vs code ok ah oui il ya plein de plein de méthodes là c'est simplement vous êtes dans votre terminal vous voulez pas quitter le terminal ben voilà c'est une option de plus donc ce que nous dit guz c'est sender client dans vs code ok ah ben effectivement ça c'est pas mal ça aussi ouais c'est bien ouais c'est carrément bien parce que là là pour la peine si tu es en train de développer dans ton vs code tu te rajoutes une petite fenêtre où tu as pas une petite fenêtre parce que c'est une extension tu vas tu vas pouvoir effectivement c'est pas mal tiens c'est intéressant ça quand on bricole des api ça peut être pas mal du tout d'avoir tout au même endroit pour enfin j'ai été longtemps un utilisateur de postman et ça me servait aussi quand j'explorais quelque chose à stocker tout ça quoi de c'est si vous explorez l'api vous prenez vos notes quoi en fait donc c'est un bon moyen de prendre ces notes de manière concrète mais oui maintenant dans le mode terminal dans le mode terminal c'est pas mal et bien écoute slumdog millionnaire ça dev rien du tout aujourd'hui c'est la petite émission de news on faisait un petit peu le tour donc en résumé la sortie de la raspberry pico 2 w des projets en tui donc un expense tracker en mode terminal et là ce que j'étais en train d'expliquer c'est un un outil pour gérer gérer vos vos tests et vos explorations d'api le tour mode terminal et donc tout le monde partage un peu ces outils par exemple insomnia sumac os ou le plugin tender client pour vs code qui a l'air qui a l'air vraiment sympa et en fait c'est pas tellement le problème de encurse ou pas encurse en fait c'est pas encurse les applis que tu vois là que ce soit posting ou bagels ça utilise les applis en python qui utilisent la librairie textual je sais pas si alors faut que j'aille sur un programme c'est quoi le nom de la société derrière qui avait commencé par faire une appli qui s'appelait une librairie qui s'appelait riche qui permet déjà de faire pas mal de choses dans le terminal mais textual c'est carrément on a des des composants durée quoi donc voilà hop est-ce qu'il ya je pensais qu'il y avait un site plus j'ai perdu le nom de c'est will mcgann c'est vrai qu'il avait un truc de démonstration un peu plus complet donc riche c'est ça c'est ce projet là qui en gros va te permettre de bas de de mettre des petites icônes de la couleur de commencer à faire des tables de faire des rendus markdown de faire ce genre de truc et après cette librairie c'est aussi utilisé dans dans textual pour vraiment faire la la partie pure ui tac ou là ça c'est la partie installation on peut directement ah oui on appelle le module textual il montre ce que je l'ai d'installer dans cet environnement là on va aller dans project qu'est ce que qu'est ce que je je vais dire bon tiens tout simplement tac on va sourcer environnement merde voilà et donc si je suis ce qui dit donc là c'est le module lui-même il a un mode démo donc on peut manipuler à la souris au clavier on peut faire des vrais widgets d'input des boutons là je peux me balader en bien sûr en tabulation mais aussi à la souris en même temps je sais pas si elle est à l'écran mais il ya des checkbox là on a une data table où je peux faire des opérations sur sur les cellules là cet environnement je pense que j'étais sur une version un peu plus ancienne maintenant on a carrément je crois qu'on a le tri qui est rajouté sur les tables ce genre de choses si je vais dans la partie rich content c'est capable de faire du rendu à partir d'un json voilà on peut rendre des tables des choses comme ça et il y a une implémentation qui est clairement inspirée de tout ce qui est css pour faire le rendu et la boucle est bouclée c'est d'ailleurs assez rigolo là il le montre pas dans sa démo parce que c'est vraiment pour le fun mais vous écrivez votre votre application terminale et en fait vous la lancer en mode web aussi donc la même librairie vous permet d'avoir d'avoir l'ensemble des choses donc voilà c'est la partie t8 de tout ça t8 de tout ça que je vais en faire pas mal cette semaine parce qu'il faut que je boucle un talk pour dans un peu plus d'une semaine donc j'ai pas mal de petits exemples en plein de langages mais je vous en reparlerai une fois que le talk sera fait je vous ferai un petit compte rendu s'il y en a que ça intéresse ce sera au defest à dijon donc je sais que vous serez pas tous à dijon ce jour là donc on pourra en reparler à cette occasion là voilà c'était pas une grosse émission aujourd'hui je m'étais noté quand même quelques petites bricoles je voulais je tenais un peu le créneau au chaud pour l'ami olivier à qui je fais des gros bisous qui semble avoir quelques petites galères en ce moment et qui a pas pu faire son live qui a lieu d'habitude après juste avant le mien donc des gros bisous olivier remets toi et puis toi regarde ils sont pas malheureux je leur raconte quelques bricoles je suis pas aussi pointu que toi sur le kernel et tout ça mais ça a bien se passer et puis et puis voilà je pense qu'effectivement on se refera quelques petites émissions alors peut-être pas intégrer à celle du lundi je sais pas encore mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup plu puis ça a l'air d'avoir plus aussi au passage des petites émissions de coding sur des sujets donc la première j'avais quand même fini avec une application de qui génère des qr code mais ce que j'avais en tête c'était de me faire une petite application aussi qui peut alors le qr code c'est bien mais aussi une application qui permettrait d'avoir un réducteur d'url un raccourcisseur d'url et qui vous propose à la fois le url raccourci un qr code pour aller dessus ce genre de choses et j'ai fait le générateur de qr code quand j'ai fait la démo avec streamlit et là je pense que vu que je me suis un peu amusé avec réflexe probablement que je ferai une application avec réflexe on va voir faut que je vois où j'aime bien m'amuser avec tous les aspects que j'avais pas touché depuis un moment gérer mon déploiement ce genre de truc me refaire une petite série dans un coin à l'ancienne comme j'aimais bien faire donc je pense que ça donnera lieu probablement à d'autres émissions de camcoding où j'essaierai de me de me poser de me faire une mini spec de ce que je vais réaliser comme application puis on fera ça ensemble c'est quand même plus sympa et puis et puis il y aura la suite une fois que j'aurai progressé un petit peu avec le tiny kib pour quand je vous reparle de ce qu'on peut faire avec ça voilà est ce qu alors aurélie est ce qu'il y aurait un intérêt de faire une app en tui qui interroge développeurs point event oui probablement après si si les gens ont envie de d'avoir ce genre d'infos dans le terminal oui bien sûr ça peut-être que tu vois suivant les frameworks je sais pas s'ils ont un widget histoire il faudrait sûrement un petit widget de calendrier mais il y en avait un tout à l'heure dans le gestionnaire de dépenses là donc oui 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 et ben je vais me noter ça je vois qu'il y en a qui sont motivés faut que je me trouve des créneaux où c'est où c'est faisable où vous pouvez venir assister au truc sinon le faire tout seul je peux le faire pour moi il n'y a pas de souci l'idée c'est de le partager un créneau qui va c'est pas toujours tous les week-ends que je peux faire ça donc je vais réfléchir à tout au passage je pense tac je vous remets le lien du discord comme tout à l'heure c'est le genre de sujet dont on va discuter sur sur le discord de calme je suis preneur de vos opinions sur le sujet le calendrier c'est pas un composant de base de la librairie mais j'irai voir le le projet que vous ai partagé il ya forcément un endroit où on a les explications vite fait si je regarde comme ponente alors j'irai chercher ce qu'il aubriqué parce qu'à priori il a créé un calendrier qui n'existe pas par défaut je trouve ça super intéressant mais oui oui bah écoute aurélie je pense pas que ça soit insurmontable après dans un terminal faut aussi beaucoup réfléchir à encore plus qu'un site web à ta ui parce que moi je travaille souvent sur des écrans assez grands même en mode terminal mais faut garder je pense une taille de terminal raisonnable pour que ça soit utile à tout le monde mais oui pourquoi pas c'est une idée comme une autre merci de l'avoir suggéré bien et ben à moi qui est la question de dernière minute ou la suggestion de dernière minute je pense qu'on va on va terminer là dessus je regarde le vent a l'air de se calmer un petit peu ça va être moins violent donc vous prenez pas une balconnière ou une toiture sur la gueule ça fait mal je vous déconseille amusez vous bien toute la semaine et puis bah moi je vous dis il n'y a pas de raison au moins lundi prochain et puis on verra s'il ya d'autres projets qui émergent d'ici là allez bye bye merci à toutes et à tous salut merci à tous Sous-titrage ST' 501